Scientifiques, élus, industriels et gestionnaires de l'eau sont réunis ici pour parler d'un enjeu crucial, l'eau et la santé. Un sommet d'envergure à l'initiative de l'agence du bassin à Dourgaronne pour répondre à des inquiétudes bien réelles chez les consommateurs. C'est l'enjeu de ce forum, de cette journée, de pouvoir échanger avec les citoyens sur des enjeux aujourd'hui, malgré tout, qui étaient sur le bassin de Dourgaronne peut-être gérés par 2000 personnes, les acteurs de l'eau. Donc c'est quelque chose qui n'est pas grand public, au même titre que l'énergie renouvelable. Le grand public, certes, mais pas seulement, car les acteurs de l'eau ne sont pas tous d'accord sur les questions de qualité et de ressources, et ils sont rarement confrontés les uns aux autres. C'est fondamental, c'est comme ça qu'on y arrivera. Tout seul dans son coin, on n'y arrivera pas. En revanche, on a tous notre responsabilité. Et c'est tous ensemble, en apprenant à écouter la compétence de l'autre, ses enjeux communs, pour répondre et apporter des solutions qui permettent un compromis et répondre à l'intérêt commun. Car il va falloir partager les ressources. C'est en tout cas le crédo de l'explorateur Tarnay, Jean-Louis Etienne, invité du sommet. On veut tous de l'eau, de l'eau pour boire, si vous voulez, à commencer par ça. L'EDF veut de l'eau pour faire de l'électricité, les agriculteurs veulent de l'eau pour arroser, ceux qui ont des bassins d'agréments veulent de l'eau pour faire des pédalos et autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va falloir être intelligent de manière à se répartir la préciosité de l'eau. Ce sommet était une première en région, 700 personnes y ont participé pour un enjeu de santé publique. Donc il va falloir être intelligent de manière à l'électricité de l'eau.